salut à toutes et à tous c'est alexandre 14 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon bureau donc ça va être aujourd'hui un tuto donc ça va être comment booster ses fps et optimiser windows 10 donc ça marche sur les autres windows 8 et 7 essentiellement donc je vais montrer tout ça ensuite la deuxième étape ça va être donc la première étape ça va être de jouer sur les effets mutuels de windows donc là on peut gagner 15 10 entre 10 et 20 fps ce qui est pas négligeable aussi deuxième étape ça va être de ça va être ça va être de changer des paramètres avec avec le panneau de configuration nvidia et le troisième dernière étape ça va être pour la pour l'overclocker un petit peu la graphique pour gagner encore des fps donc voilà donc on commence tout de suite par la première étape c'est parti voilà première étape alors première étape ça va être on va jouer sur les effets visuels de windows donc j'ai montré tout ça alors vous tapez dans votre recherche panneau configuration vous tapez panne c'est pas de configuration ensuite vous allez dans système ensuite vous allez dans paramètres système avancé la paramètre donc c'est ici ça va jouer donc déjà vous faites laisser une dose choisir la configuration donc après vous allez décocher ça j'allais décocher ça ça c'est au choix si vous oubliez ensuite ça ça c'est déjà décoché ça ça c'est ça ensuite 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 ça 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 et voilà donc là vous faites appliquer vous faites appliquer et donc bah on voit que le système ça n'a pas vraiment changé mais vous avez vous allez gagner quand même 10 avant fps donc ce qui n'est pas négligeable donc voilà c'était pour l'étape numéro 1 oui voilà excusez moi alors je disais donc ça va être la deuxième étape ça va être dans les paramètres de configuration vous avez tapé dans votre barre de recherche panne enfin alors alors vous cliquez ici panne configuration il ya donc le temps que ça s'ouvre donc on peut gagner pas mal d'espès aussi donc à vous de voir donc voilà alors ici alors normalement vous tombez pas bon je sais plus quelle page donc ici vous développez ans si c'est pas fait vous allez dans paramètres droit 3d et gérer les paramètres d'image avec aperçu voilà donc normalement normalement logiquement il est réglé comme ça sur qualité bon ce qui fait que ça va être super beau l'image va être super belle mais vous allez vous allez un peu ramé et donc moi ce que je fais c'est que je mets sur performance équilibre enfin équilibré plutôt on ce qui fait que ça va être mitigé entre les deux mais ça donne quand même une bonne qualité d'image et tout donc vous appliquez et ben c'est pas négligeable du tout vous allez gagner pas mal d'effets aussi voilà voilà c'était la deuxième étape et enfin la troisième étape ça va être ça va être avec pour booster enfin pour voir que c'est un quart d'affiche donc c'est avec m ici after burner donc je mettrai tous les logiciels dans la description donc m ici after burner donc c'est un petit logiciel aussi donc voilà ça se présente comme ça un truc qu'en plus c'est que vous pouvez changer non excusez moi vous pouvez changer dans les paramètres là vous pouvez faire plein 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 de réglages donc vous pouvez faire plein de réglages et un truc que je vous conseille c'est déblocage de la tente des blocages du contrôle de tension comme ça bah voilà alors si vous voulez vous le pouvez le laisser décocher donc vous pouvez contrôler votre ventilateur vous pouvez voir la température donc c'est un logiciel vraiment efficace gratuit donc c'est gratuit donc vous pouvez aussi en chine pardon vous pouvez aussi changer votre interface vous avez plusieurs interfaces vous avez celle là vous avez ça vous avez ça vous avez celle ci enfin voilà vous avez celle ci et donc moi j'ai pris celle ci donc après vous faites ok vous pouvez aussi l'agrandir donc moi je vous laisse comme ça vous pouvez aussi le mettre en mode transparent ou opaque donc moi je laisse peut-être donc voilà donc après vous faites ok alors c'est tout va se passer ici donc je vais vraiment remettre les paramètres voilà donc de base a fait ça pour moi après je sais pas pour vous ici il ya un pauvre limite et température limite bon ce qui fait que la carifique va se prier un petit peu en en décadentable atteindre une certaine température en forme à la 80 degrés et ben à l'esprit des à niveau performance et ça baisse un peu bon ce qui fait que ben vous perdez fps donc pour résoudre ce problème là vous allez vous avez une flèche la pré propriété vous allez à descendre vers le bas et là vous pouvez modifier moi je vais à fond et vous faites appliquer et là vous pouvez gagner des fps ensuite vous pouvez faire un span span speed non faire faire un span span speed donc vous allez dans les paramètres les ventilateurs donc voilà vous avez une courbe et non vous pouvez modifier là les points vous pouvez modifier ou pour en rajouter voilà vous pouvez en ajouter donc vous pouvez ajouter des points donc c'est vraiment très 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 donc moi j'ai par défaut c'est vraiment très complet et donc voilà voilà c'était tout pour ce tuto donc j'espère que ça vous aura plu et là dans alors là vous allez vous allez gagner mais alors blindé des fps je vous remercie d'avoir regardé ce tuto n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez salut tout le monde